Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 11 novembre 2020, 16h48, avec une situation désastreuse aux États-Unis avec la pandémie, on enregistre un taux d'hospitalisation, un nombre d'hospitalisations record, le nombre des décès est à la hausse, vraiment une hausse significative et inquiétante. On s'attend à ce qu'il y ait un million de nouveaux cas par semaine, imaginez-vous, dans les semaines et les mois à venir. Une perte de contrôle totale, une administration absente, Donald Trump a ignoré la pandémie totalement, qui n'en a vraiment eu rien à faire dans les derniers mois de sa présidence, avant les élections. Mike Pence, le vice-président qui était en charge du comité du coronavirus, le Task Force, n'a pas été vu là depuis des semaines et des semaines, ne s'est même pas occupé de cette responsabilité-là non plus. On est dans une transition gouvernementale, Donald Trump qui s'entête à ne pas vouloir reconnaître la victoire de Joe Biden, met un stop à la transition, comme on dit en anglais, stonewalling, il est boqué, comme on dit par chez nous, il est têtu, et ça va, au bout du compte, nuire aux Américains, avoir un impact vraiment négatif sur la vie des Américains, donc c'est antipatriotique, exactement antipatriotique, ce que Donald Trump est en train de faire, mais que voulez-vous, on a affaire à quelqu'un déséquilibré, il faut le prendre avec des pincettes pour l'instant, c'est ce que les démocrates se disent, les républicains font des pressions pour lui faire accepter le résultat, mais probablement ce qu'on arrive à décoder chez les proches de Donald Trump, c'est qu'il ne considéra jamais la victoire, il va se résoudre à la défaite, il ne considéra jamais la victoire à Joe Biden, et il va quitter la Maison-Blanche au mois de janvier, la tête entre les deux gens, comprenez-vous, donc c'est sûr que ce n'est pas une situation facile à accepter pour le président Trump, qui était certain de voler vers une victoire facile, contre le vieux Sleepy Joe, le pire candidat de l'histoire américaine, selon Donald Trump, bien là, c'est le pire candidat qui l'a battu. Et c'est ce qu'on va voir se produire dans les prochains jours. On attend naturellement, en Géorgie, on s'en va vers un recomptage, parce que c'est la loi, après, quand tu arrives à... tu es incapable de surpasser un demi-point de pourcentage de différence, la loi exige un recomptage. Dans les recomptages, habituellement, on est capable d'éliminer une poignée de votes, ce n'est jamais significatif. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs milliers de votes qui sont en faveur, en avance pour Joe Biden, donc c'est impossible pour le président Trump de renverser ça. Mais il veut se rendre jusqu'à la fin. Et c'est probablement ce qui va le ramener à la réalité, c'est le premier recomptage de la Géorgie, puis les défaites devant les cours, de tous ces cas qu'on présente, de pseudo-fraude, il n'y a aucune fraude massive qui a eu lieu. Il y a de plus en plus d'États qui ont officialisé leurs comptes, leurs votes. Le Collège électoral doit se rencontrer le 14 décembre, d'ici le vingt-quelques, je pense, le 23 novembre ou quelque chose comme ça, les États devraient avoir confirmé leurs votes. Il ne faut pas oublier que l'élection américaine, c'est 50 États, 50 votes à administrer différents. C'est les États qui sont en charge de la votation. Les Républicains ont gagné plusieurs sièges à la Chambre basse qu'on ne s'attendait pas à voir, 12 ou 13 ou 14 sièges. Donc, pour des élections truquées, c'est quand même étonnant que les Républicains aient réussi à gagner 13 ou 14 sièges à la Chambre. Et pour des élections truquées, c'est aussi étonnant de voir que les Républicains sont encore presque en contrôle de la Chambre haute. Donc, les allégations d'élections truquées, il va falloir vraiment que les Républicains fassent leur devoir. Parce que si les élections sont truquées, je me demande comment les Républicains ont pu réussir à gagner et on se pète les bretelles de ça. 13 ou 14 sièges additionnels à la Chambre basse. Et on a gardé pour l'instant, semble-t-il, le contrôle du Sénat. Donc, s'il y a eu une fraude massive, je me demande à quel niveau elle a eu lieu. Ça démontre que les Américains, en grand nombre, ont voulu garder les Républicains en contrôle des deux chambres. Mais vous laisse débarrasser de Donald Trump, on n'a pas voté pour Donald Trump. Parce que sur ton bulletin de vote, tu as plusieurs noms qui sont là. Tu as le nom des candidats à la Chambre basse, le nom des candidats au Sénat. Si dans l'État ou le comté où tu es, il y a ces élections-là qui ont lieu, parce que c'est à toutes les deux ans. Et il y a le nom des présidents aussi. Donc, tu peux voter pour un candidat républicain à la Chambre, candidat républicain au Sénat, puis décider de voter pour Joe Biden à la présidence. Et c'est ce qui fait que Donald Trump a été répudié. Et les Républicains ont réussi à gagner les sièges. Parce que les Américains avaient des doutes sur l'agenda des Démocrates, sur leurs slogans, des fentes de police et tous ces slogans un peu extrémistes. Ce qui n'est pas la position du Parti démocrate, mais qu'une certaine aile du Parti démocrate, une certaine clientèle a propagé ces slogans-là. Et ça a fait part à beaucoup, beaucoup d'Américains. C'est ce qui peut expliquer qu'on aurait voté aussi pour les Républicains à la Chambre, en ramené 13 ou 14 de plus, puis presque gardé le contrôle du Sénat aux Républicains. Donc, s'il y a une fraude électorale massive, je ne vois pas comment on aurait pu faire élire 13 ou 14 représentants de la Chambre basse républicaine additionnelles, puis on aurait été capable, dans une grande fraude électorale, de garder le contrôle du Sénat chez les Républicains. C'est vraiment une question qui est claire sur la situation, une question qui répond à ce dilemme, est-ce qu'il y a eu une fraude? Bien, ça a l'air que non, parce que les Républicains sont sortis gagnants quand même de cette élection-là quand tu regardes la Chambre haute et la Chambre basse. Donc, c'est ce que, dans les coulisses, on semble dire, de tout ce que je suis allé analyser pour vous chercher, fouiller. On s'attend à ce que Donald Trump, bientôt, soit obligé avec les défaites. On pense que ça va se rendre jusque-là, il va s'entêter jusqu'à ce que les défaites devant les cours s'accumulent. Et il se rendra à l'évidence qu'il doit partir. Le cœur amer, serré, mais que voulez-vous, on est le principal responsable de son malheur. Donc, je voulais vous éclairer là-dessus. Ça, c'est la situation actuelle. De plus en plus de Républicains commencent à avoir des fourmis dans les jambes. On a hâte de sortir de cette situation vraiment inconfortable pour les Républicains qui sont en train de jouer leur réputation aussi, avec un Donald Trump qui veut s'imposer comme un dictateur contre la volonté du peuple. Mais la structure politique et gouvernementale des États-Unis ne permet pas ça. Donc, il va être obligé de prendre son petit bonheur et de s'en aller à Mar-a-Lago ou dans un de ses complexes hôteliers de la Floride et continuer à tweeter à partir de là, rendu au mois de janvier. Donc, le collège électoral, deux dates importantes. Le 23 novembre, je pense, déjà, il y a des États qui ont officialisé leur vote. Le 23 novembre est à peu près la date limite pour officialiser le vote. Il va y avoir le décompte qui va se faire en Géorgie. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas... Généralement, les décomptes, c'est une poignée de votes qu'on réussit à éliminer. Peut-être que ça donnera plus de votes à Joe Biden, on ne sait jamais. Et la prochaine date importante, le 14 décembre, la rencontre du collège électoral qui confirme la victoire du président élu Joe Biden dans ce cas-ci, comme ils l'ont fait il y a quatre ans quand ils se sont rencontrés pour confirmer la victoire, à l'époque du président élu Donald Trump. Donc ça, c'est deux dates très importantes. Et la troisième date importante, le 5 janvier, on aura le run-off, on aura la course pour savoir qui va vraiment prendre le pouvoir du Sénat, parce que là, on est à 48 chez les démocrates, 49 chez les républicains. Il y a deux sièges en jeu. Il y a deux indépendants, déjà, qui sont élus. Eux, ils peuvent s'en aller d'un côté comme de l'autre. Mais comme on n'a pas été capable de, chez les deux ou les quatre candidats, parce qu'il y a deux courses sénatoriales en Géorgie, donc tu as quatre candidats, deux républicains, deux démocrates, on n'a pas été capable d'aller chercher 50% plus un, on s'en va faire une élimination. Et là, c'est pour ça qu'on joue dure aussi, c'est pour ça qu'on, chez les républicains, chez Donald Trump, on refuse d'accepter l'élection, le résultat. C'est parce qu'on essaie de galvaniser les troupes pour convaincre les géorgiens que ça va être important d'élire deux républicains, sinon l'agenda démocrate, socialiste, communiste pourrait s'abattre sur les États-Unis. Donc, 23 novembre, 14 décembre et le 5 janvier. Je vous reviens avec les cas de COVID aux États-Unis, c'est dramatique. Je voulais vous parler de ça, mais là, j'ai dévié parce que tout le monde semble confus, perdu. Et ce que, je reviens sur le clip qu'on a vu de Mike Pompeo, c'était une boutade, même lui, il se reprend après avoir dit ça, il dit « Écoutez, le monde nous regarde, nous autres on est prêts à faire la transition. J'ai déjà été dans le camp adverse des perdants. Le secrétariat d'État fonctionne aujourd'hui, il va fonctionner demain sous un président confirmé le 20 janvier. » Donc, Mike Pompeo a essayé de clair à Donald Trump en disant ça, parce que tout le monde, et le Parti républicain maintenant, est sous l'emprise de Donald Trump, et tous ces gens-là veulent se présenter en 2024, et s'il fallait que Donald Trump les prenne en grippe sur Twitter, bien, leurs chances, avec le contrôle de Trump sur la base républicaine, leurs chances sont vraiment presque à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada